C'est en 2013 qu'ils sont apparus, en tout cas, on le croit, ces drôles d'objets qui en fait ne sont pas des objets puisqu'ils n'existent pas vraiment, en tout cas pas dans le monde réel. Les NFT, c'est un truc du numérique, donc pas étonnant que leur histoire soit récente. Les NFT ont vu le jour avec les Colored Coins et c'est ça, qu'est-ce que c'est les Colored Coins ? Bonne question. Alors je vous préviens, si on se lance là-dedans, ce d'où ça sort, ça va finir aux alentours de 16h56 et demain Mathilde Munoz va m'étrangler pour la rediff de cette chronique, en plus ça va nous faire rater le « Bon bah c'est parti pour le comic ». « La situation embarrassante, oui ou non ? Alors, que faire ? » Eh bien prendre une décision arbitraire, ne pas expliquer clairement ce que sont les Colored Coins. Sachez que ces Colored Coins étaient une sorte d'émanation des Bitcoins, la principale monnaie virtuelle qu'on connaît aujourd'hui, et que c'est sur cette technologie que repose celle qui a permis de créer des NFT, je ne dis pas trop de bêtises Raphaël Bloch ? Non, non, c'est parfait Cyril. Parfait ! Parfait ! Un peu fort quand même pour ce début de chronique ! Et alors, qui est le premier à avoir fait un NFT ? Eh bien ce n'est pas vous Mathieu, sans surprise, on ne va pas se mentir, c'est Kevin McCoy, un artiste new-yorkais. C'est lui qui, le 3 mai 2014, crée le premier NFT, en tout cas le premier qu'on connaît, il le baptise « Quantum », pour vous le décrire, c'est une image animée, tantôt octogone, qui change de forme et de couleur, et en l'occurrence, qui a changé le compte en banque de son créateur. Le 28 novembre 2021, ce Quantum a été vendu 1 400 000 dollars lors d'une vente aux enchères. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti !